Donc à côté là il y a une des cavités, on va placer la caméra devant cette cavité là, attendre deux trois jours. Bonjour à tous, on se retrouve à la maison parce que je vais vous parler des cavités trap. D'abord on a filmé des dolls dans notre forêt de Sumatra, regardez, les images sont très déverses. Et dans la forêt de Doulan à Bornéo, il y a des photos, regardez les images. D'abord il y a Maurice qui est vraiment sur son chemin de patrouille, j'ai mis la caméra exprès sur son chemin de patrouille, il y passe à peu près une fois par mois. Il y a aussi un autre mâle qui n'est pas dominant. Il est pris dans la caméra. Et regardez, le mâle et Maurice s'arrêtent toujours au même endroit parce que c'est le premier endroit quand ils arrivent au sol où ils voient la caméra. Et il semblerait qu'ils se dressent et qu'ils passent comme ça quelques secondes voire quelques minutes à réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils regardent les environs et se posent des questions. Ils ont vu la caméra et je pense qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas d'humains autour avant de continuer leur chemin. Mais c'est rigolo de voir que les deux orangs-moutons qui passent à des moments complètement différents, s'arrêtent exactement au même endroit pour juger la situation. Regardez. Et enfin, une très très belle nouvelle parce que jusqu'à présent, on n'avait pas détecté cette espèce dans la forêt d'Oulane, je vous parle d'un Tarsus. Le Tarsus ou Tarsier en français, c'est le plus petit des primates nocturnes de Borneo qui saute comme ça d'arbre en arbre. Regardez, c'est furtif, mais il est bien là. On a bien des Tarsiers dans la forêt d'Oulane. Et maintenant, juste des images pour le plaisir de l'engure des jeunes qui s'amusent avec la caméra. Regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... De retour dans la forêt d'Ulan, avec Andro on va aller chercher la caméra trappe, on va regarder les images. Alors vous l'avez vu au début, on a découvert qu'il y avait un tarsier, donc on veut s'assurer qu'il passe toujours devant la caméra. Et on va essayer de trouver peut-être sa cachette pour pouvoir mettre la caméra en face du trou. Les tarsiers dorment dans un trou, ils sont sédentaires, toujours dans le même trou. Mais il n'y a aucune trace ou aucun indice qui prête à penser qu'il y a un animal à l'intérieur, parce qu'ils sortent pour faire leur excrément, tout ça. Ils font vraiment très attention. Donc on va placer la caméra si on trouve une cavité comme ça dans un arbre. Et puis si on n'a pas d'image de tarsier près de cette cavité, on changera jusqu'à trouver son petit nid douillet. Donc dans un premier temps, on a à peu près une demi-heure de marche. Là j'attends les deux gardes qui vont venir avec nous, Parindine et Pacadi. Et puis on va voir déjà si on a de nouveau des images de tarsier avant de chercher sa petite maison. Et puis on va voir. Il y a toujours une sacrée côte à monter parce que le chemin patrouille de Maurice se trouve effectivement sur un chemin de crête. Ça c'est souvent le cas avec des animaux qui veulent marquer leur territoire. C'est une sacrée côte à en plus. C'est une sacrée en plus. donc là je copie les vidéos mais au minimum j'ai vu que sur la couverture d'une des vidéos il ya déjà une panthère nébuleuse il y a beaucoup de choses Sous-titrage Société Radio-Canada des études deux études trois études c'est quelque chose dans la mesure de 30 mètres il y a il y a tout le moron il y a 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 il y À côté là il y a une des cavités, on va placer la caméra devant cette cavité là, attendre 2-3 jours, on va checker s'il n'y a pas d'image de tarsier puisque normalement il doit passer tous les jours, on la placera devant une autre cavité qui est là-bas mais qui est plus haute. Et si je ne me trompe pas, les tarsiers n'aiment pas trop la hauteur. Donc on privilégie celui-ci pour la première tentative. Is it possible ? I like it. I like it. Is it possible ? Is it possible ? Is it possible ? voilà j'allumais la caméra je suis optimiste parce que tout y est la cavité est assez grande il ya un petit promontoire il ya un arbre tout petit arbre vertical devant qui lui permet de sauter j'ai optimiste j'espère avoir des images de tartiers si c'est sa maison on n'aura plus qu'à attendre le soir pour l'observer en direct merci à tous on se retrouve lundi prochain en français sur cette chaîne sur la chaîne association calaouette merci de votre soutien ciao et comme vous pouvez le voir il fait super beau